Mais on peut peut-être dire le jeu de façon un peu plus crue. Il y a la sœur de Kim Jong-un qui est quand même un dictateur épouvantable qui fait partie de la délégation officielle nord-coréenne et qui est l'une des stars de ces Jeux. Il y a un membre de la délégation de la Corée du Nord qui est un des principaux instigateurs du programme nucléaire et atomique militaire de la Corée du Nord mais apparemment ça ne gêne personne. Est-ce que Eric Ducoutis et ses Jeux Olympiques sont une occasion en or pour Kim Jong-un et la Corée du Nord de se refaire une popularité ? Soyons clairs, à part les fondateurs des Jeux Olympiques, personne n'a jamais cru que les Jeux Olympiques comme la Coupe du monde de football étaient une ode au sport. Depuis toute éternité, c'est un lieu de diplomatique, c'est un lieu de discours politique. Ça a été vrai de toute éternité. À chaque Jeux Olympique, on ne va pas faire ici la litanie des Jeux Olympiques pour expliquer à l'époque de la guerre froide, etc. Je me souviens en 1978, la Coupe du monde de football qui a déclenché une tempête de polémiques parce que c'était la dictature en Argentine. Voilà, donc on ne découvre pas la lune. C'est-à-dire que que les Jeux sont organisés en Corée et qu'il y ait une instrumentalisation politique, il suffit simplement de le savoir. Mais ne soyons pas surpris de cette réalité-là qui est liée à l'esprit olympique. Quel esprit ? Benjamin ? Oui, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que finalement, le sport réunit à travers ses valeurs d'universalité. Ça permet parfois de faire ce que la politique ne peut pas faire. Et finalement, j'ai regardé dans le passé du sport, s'il n'y avait pas des précédents. Alors j'en ai trouvé en 1972 et d'ailleurs ça s'est appelé la diplomatie du ping-pong. Et c'était Kissinger pour le compte de Nixon qui finalement a réussi à travers le ping-pong à réunir les USA et la Chine qui étaient en très forte tension. Et là, c'est toutes les valeurs positives. Nous sommes en désaccord. C'est-à-dire que c'est un instrument politique. A chaque fois, le sport est un instrument politique. En tout cas, c'est un instrument qui permet de faire des choses que la politique ne peut pas faire. On dit peut-être à la diplomatie. Alors il y a eu su des contre-exemples, c'est-à-dire que le boycott des JO en 80 à Moscou et ça réciproque en 84 à Los Angeles. Donc ça se joue dans un sens. Ou dans un autre. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand on regarde sur les réseaux sociaux comment la population dans sa globalité réagit, c'est presque 854 000 messages. Pas qui traitent évidemment de ce sujet coréen, mais qui traitent des JO. Et la tonalité, elle est majoritairement positive à 74%. On est bien sur la célébration des valeurs du sport. Je vous donne le témoignage de Tahiru qui nous dit qu'il y a un gros aspect politique avec les deux Corées. Et Pyeongchang ne pouvait être plus attractif avec ce changement d'attitude. J'imagine que Tahiru fait allusion au rapprochement entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. L'Orman de Ville, vous qui êtes l'un des piliers du service étranger du Figaro, qu'est-ce qu'on doit penser de cette opération sportivo-diplomatique ? Moi, je pense qu'il faut distinguer plusieurs niveaux. Vous avez plusieurs agendas qui sont à l'œuvre. Vous avez l'agenda de Kim Jong-un qui est clairement un agenda d'une offensive de charme pour, comment dire, finalement, vanter auprès du Sud tous les talents des Nord-Coréens. Tout d'un coup, il semble vouloir faire oublier toutes les menaces, les tirs de missiles nucléaires, etc. pendant quelque temps. C'est le début pour lui d'une sorte d'opération de charme vis-à-vis du Sud. De l'autre côté, vous avez le président sud-coréen qui, lui aussi, est dans une dynamique de réchauffement, en tout cas d'apaisement, parce que, jusqu'à présent, cet homme qui est un homme plutôt de gauche et qui avait toujours été favorable à un dialogue avec Pyongyang, s'était rallié à la stratégie très, disons, musclée de Donald Trump et des Américains et qui, effrayé par la montée, l'escalade, en fait, de la tension et de la confrontation, a essayé de lancer une ouverture et, aujourd'hui, fait le pari, avec l'aide discrète des Chinois, d'amener à une sorte de diplomatie des petits pas, comme, d'ailleurs, cela avait été tenté dans les années 2000 par les deux parties de la Corée, enfin, Corée du Sud et Corée du Nord. À côté de ça, vous avez Mike Pence, qui est le vice-président des États-Unis, qui est présent à Séoul et qui s'est empressé de rappeler qu'il ne fallait surtout pas penser que cet épisode et cette parenthèse sportive allaient faire oublier le comportement belliqueux et ultra-dangereux de Pyongyang. Et vous avez, aujourd'hui, un débat qui bat son plein à Washington sur qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qui va se passer après la parenthèse sportive. Parce que vous avez, d'un côté, ceux qui sont partisans, disons, je dirais, les good cops, qui disent qu'on va continuer notre politique, les bons flics, notre politique de pression, de sanctions, d'embargos, on va se faire aider par les Chinois pour étrangler Pyongyang et amener à la dénucléarisation qui reste l'objectif affiché de Washington. Et de l'autre côté, vous avez une approche plus dure qui est celle du Conseil de la Sécurité nationale de Trump, McMaster, et qui, lui, parle, par exemple, de la politique du coup de poing et du nez sanglant. Je ne sais pas si vous avez entendu cette formule qui court dans les rédactions depuis quelques semaines et qui signifie, en fait, que les Américains, en tout cas, de manière rhétorique, disent qu'ils n'excluent pas des frappes préventives pour si Pyongyang continuait de pousser l'escalade en matière nucléaire. Donc, on est quand même dans un gros point d'interrogation au-delà des réjouissances olympiques. Eh bien, si vous croyez, chers internautes, que les Jeux olympiques, c'était du sport, vous voilà probablement un petit peu refroidi. C'est normal pour des Jeux d'hiver. Oui, Guillaume Bernard. Coup de poing et des sanglants, Michel Lodière l'avait déjà inventé. Il chante et puis craque un bourpif. C'est sûr que c'est la théorie. La diplomatie du bourpif. Voilà, c'est ça. Moi, j'avoue qu'évidemment, les Jeux olympiques, ils peuvent servir à faire de la diplomatie. Mais alors, j'avoue très sincèrement que je ne vois pas très bien quel enjeu géopolitique sera réglé aux Jeux olympiques de Paris d'ici quelques années. En 2024. J'ai plutôt le sentiment que c'est à l'occasion des Jeux olympiques qu'on s'en sert pour faire quelque chose que les Jeux olympiques en eux-mêmes. Après, ce qui est sans doute à craindre, c'est que l'événement lui-même, les performances sportives soient mises de côté au profit du spectacle et des sponsors qui en profitent pour faire de la publicité. J'avoue très sincèrement mon incompétence absolue en curling ou en autre sport de Jeux d'hiver qui fait que je ne peux pas trop m'attarder là-dessus. Donc, on ne vous interrogera pas là-dessus. Vous vous interrogez, vous, sur l'enjeu diplomatique des Jeux olympiques de 2024. Il y en a au moins un, peut-être. C'est le réchauffement des relations entre la maire de Paris, Anne Hidalgo et Emmanuel Macron qui sont assez froides, dit-on. Et si vous voulez tout savoir, reportez-vous.